Nous sommes allés à la rencontre de deux boxeurs normands. Le calvadosien Maximo D a fin de combat, il remonte sur le ring après une longue blessure. De son côté, Alexandre Lepelet a soif de victoire, il va disputer dans quelques jours la finale du championnat de France. Habituez-vous à voir cette image ou plutôt à revoir cette image ? Maximo D est bel et bien de retour sur les rings. A cause d'une blessure à la main droite, le boxeur de Fleury-sur-Orne n'est pas monté sur le carré magique lors d'un gala officiel pendant un an et demi. Mais ça c'était avant, Maximo D a mis un terme à cette période fin janvier. Et pour son combat de rentrée dans la catégorie des poids moyens, il s'est imposé au point à l'issue d'une opposition de 6 rondes de 3 minutes. C'était en région parisienne lors des quarts de finale du tournoi de France, l'équivalent de la 3ème division nationale. Un combat qui s'est plutôt bien déroulé, malgré mon manque de repères. Il m'a fallu puiser dans mes réserves aussi. Il a fallu que je mise avant tout sur ma détermination pour remporter le combat. Techniquement, je n'ai pas été au top. Physiquement, j'étais plutôt bien. Et avant tout, j'avais envie de gagner. Et c'est ça qui comptait ce soir-là. Le plaisir est tout autre. C'est-à-dire que le ring m'a manqué pendant une année, voire presque deux. Donc ça a été, pour moi, c'était un moment de fête. Le retour sur le ring, pour moi, comme pour ma famille, comme pour mes proches, c'était quelque chose de super. C'est quelque chose que j'attendais. Le boxeur professionnel de Fleury-sur-Orne, qui a déjà été sélectionné une fois en équipe de France Elite, a dû mettre sa saison 2014, entre parenthèses, à cause de cette blessure à la main droite. Il a même pensé à arrêter sa carrière, une période compliquée sportivement, mais aussi professionnellement. Ça a été une épreuve, puisque j'ai consacré 12 ou 13 années de ma vie à la boxe. Donc quand on est contraint d'arrêter du jour au lendemain, c'est assez difficile. Il faut savoir qu'au moment où je me suis blessé, j'ai pris la décision de mettre ma carrière de boxeur sur pause. Et en parallèle, j'ai perdu mon emploi. Je me suis retrouvé sans activité professionnelle et sans activité sportive. Donc ça a été une épreuve dans ma vie et j'ai su surmonter ça. D'abord, retrouver un emploi, me stabiliser professionnellement. Et ensuite est venue l'envie de remonter sur le ring. Parce que j'aime ça et parce que ma santé le permettait aussi. J'ai récupéré l'usage de mes mains, en tout cas pour la boxe. Donc j'ai fait les analyses médicales pour et les médecins m'ont donné le feu vert et voilà. Depuis le feu vert des médecins en octobre dernier, Maximo D s'entraîne 6 fois par semaine tout en travaillant à côté. Il n'a pas le choix. Même s'il est boxeur professionnel, le calvadosien ne peut pas vivre de sa passion. La boxe, il faut savoir que c'est un sport difficile. Donc quand on s'y investit, il faut s'y investir à 100% voire à 200%. Il faut avoir le confort à côté. Il faut avoir à manger. Il faut avoir une situation familiale stable. Il ne faut pas avoir trop autre chose à penser qu'à son sport en fait. Et donc c'est difficile d'avancer quand les à-côtés ne sont pas stables. Et tout sportif, je pense, a besoin de ça pour avancer et être compétitif avant tout. Ce qui m'a poussé à continuer, c'est avant tout l'amour de ce sport. Avant de disputer la demi-finale du Tournat de France, Maximo D, toujours un vaincu chez les professionnels en 8 combats, va monter sur le ring le samedi 21 février. Ce sera chez lui, à Fleury-sur-Arme. Voilà un combat de préparation pour la demi-finale qui sera certainement face à Yacine Morjan du BC Saint-Mort. Mon adversaire, j'ai pu voir une vidéo, une ou deux vidéos. C'est un adversaire intéressant dont il faudra se méfier. Il est rapide, il a des qualités qu'un bon boxeur peut avoir. Je n'ai pas l'habitude de toute façon de manquer de respect à mes adversaires, c'est-à-dire en négligeant la préparation et en le sous-estimant. Ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Tout boxeur qu'on peut me proposer, moi je m'entraîne en conséquence et je m'entraîne comme il se doit pour être prêt sur le ring. Bien me préparer, c'est d'abord me respecter en tant que sportif, respecter mon adversaire et aussi respecter mon public. Parce qu'il y a un public de passionnés qui viendra le 21, et je n'ai pas pour habitude d'arriver sur le ring à moitié préparé. Ce n'est pas dans mes habitudes et ce n'est pas dans les habitudes de mon staff. Ça fait deux ans et demi, bientôt trois ans que je n'ai pas boxé à la maison. Boxer devant mes amis, devant ma famille, c'est un jour de fête. Encore une fois, c'est un combat que je prends au sérieux. Je vais tâcher de m'appliquer, de mettre en application les consignes du coin. C'est important. On va y aller et on tentera de gagner ce combat. On est là pour ça. Je vous donne rendez-vous le samedi 21 février à 19h30 pour une belle soirée boxe. On vous attend, alors venez nombreux. A 32 ans, le manchois Alexandre Lepelet s'apprête à disputer la finale du championnat de France dans la catégorie des poids super légers. Le combat aura lieu le samedi 28 février à Saint-Lô et pour décrocher la ceinture, il devra battre Franck Petitjean, le tenant du titre, et pour aller chercher la victoire, le manchois pourra compter sur le soutien du public. Il pourra aussi compter sur les conseils précieux de ses entraîneurs entre les rounds et parmi ses coachs, il y a Jean Mettet. Alexandre, je l'ai connu tout bébé, presque. Il fait partie des gamins qu'on a eu jeunes au club. C'est une référence dans le club boxe. C'est un gars plein d'humilité, une grande simplicité. Et tu vois, malgré la grippe qu'il a, il est présent, il est là aux entraînements, il est courageux. C'est un garçon qui se prend pas la tête. Pour être au top, le samedi 28 février, Alexandre Lepelé s'est préparé pendant plusieurs semaines. Il a notamment mis les gants à l'entraînement avec l'ancien champion de France des poids légers, Marvin Petit, que l'on voit ici avec le casque rouge. Il veut rien changer dans ses habitudes, tu vois, d'entraînement. Il veut rester lui-même. Il y a des garçons de Paris qui sont venus le soir, je vous en remercie beaucoup. Mais voilà, ses copains, ça lui suffit, il veut, voilà, un champion de France, pour lui, c'est un combat comme un homme. Donc, tu vois, il, voilà, la modestie, la modestie, c'est un garçon, voilà, bien de chez nous, bien dans sa vie, bien dans ses baskets, quand tu vois, qui se prendra la tête et ça, c'est bien. C'est déjà un grand plaisir pour lui-même, depuis le temps qu'il attend de faire une ceinture. Pour le club, une notoriété, auquel va accéder Mathilde Bossier-Ozzi, qui est au point de remporter une ceinture aussi. Cette année, on a deux boxeurs sans loi qui sont aptes à mener deux ceintures de champion de France. C'est un rêve merveilleux pour un entraîneur. Mais j'espère que ce rêve va se réaliser. Voilà, c'est mieux ! Alexandre Lepelet est aussi à l'écoute de Fabrice Roquier, son frère, mais aussi l'un de ses entraîneurs. C'est quand même une finale du championnat de France. C'est les deux meilleurs Français qui vont se rendre rentrer. Avec Alexandre, nous, on ne vise que ça depuis le départ, on l'a toujours dit. Nous, on vise une finale du championnat de France, première série, du groupe A. Donc, on a atteint l'objectif, surtout qu'il revient après deux ans de blessure. Il a tiré les meilleurs et il est revenu avec des victoires, il est revenu avec des défaites aussi. J'ai confiance en lui. Et vu ce qu'on fait à l'entraînement, il ne peut être que... Alexandre Lepelet ne peut être que champion de France, selon Fabrice Roquier. Pas question non plus d'envisager la défaite pour le boxeur manchois qui a le palmarès suivant. 17 victoires, 1 nul et 2 défaites. À l'approche de ce combat, je me sens bien. Physiquement, ça commence à porter ses fruits, le travail qu'on fait avec Fabrice à la salle. Disons que les mises de gants sont répétées. Le travail physique est, disons, de plus en plus accentué. Le plus important, c'est d'avoir 10 rounds dans les jambes et 10 rounds dans la tête. Oui, Marvin Petit qui vient me préparer à Saint-Lô pour une échéance comme la mienne. J'apprécie vraiment beaucoup. C'est vraiment gentil de faire autant de kilomètres pour venir me préparer aussi avec tous ses collègues. Oui, j'en ai rêvé et j'en rêve encore. Disons que je m'endors avec la ceinture de Chambon de France et je me réveille avec la ceinture de Chambon de France. Vu le travail que je fournis à l'entraînement et vu le nombre de personnes qui croient en moi, vu le Boxing Club Saint-Lois qui a fait tous ses efforts pour moi, je répète, je l'aurai cette ceinture. Je donnerai tout ce qu'il faut pour tout le monde, la ville de Saint-Lô, tous les sponsors. Et pour mon frère, ma femme, mes enfants et surtout une personne qui me manquera, c'est Guillaume Monkepa. Guillaume, l'un des amis d'Alexandre Lepelé, est mort dans un accident de la route à la fin de l'année 2014. Il sera avec moi sur le rythme. Sous-titrage Société Radio-Canada ...